Alors, petit clip que j'ai essayé de tourner pour vous montrer mes semis que je vais commencer. En fait, j'ai de la chance le 10 derniers, quand mon mari est allé aux courses pour la semaine, le monoprix avait encore du terreau et donc il m'en a ramené. Donc je suis super contente. J'avais des semis à faire, des semis de ma box échoppe végétale. Donc je vais planter aujourd'hui l'ail des ours, le trèfle, le poids de senteur. Ce sera déjà pas mal parce que la mâche, c'est plutôt de juillet à octobre. Donc ça, j'ai des petits pots déjà. Trop bien. Et aussi, j'avais des semis à faire de mon petit coin vert, une box aussi que je vous avais montré en vidéo. Et j'ai du coup de la salicorne japonaise et du mibuna. Et pour ça, j'ai des petites pastilles de coco pour les planter dedans. Alors j'ai commencé avec les pastilles de coco parce qu'en fait, il faut les hydrater. Donc j'ai choisi un petit récipient pour leur faire prendre dans l'eau. Alors il a un peu de terre, c'est pas grave. Et du coup, on peut placer, selon le petit bouquin, on peut placer, je crois, 4 graines par, 5 graines par pastilles de coco. Donc je vais reprendre, mais il y a 20 graines à chaque fois. 80 chez Mibuna. Donc je vais toutes les faire. Je crois que j'ai mis un peu beaucoup d'eau, là. Tant pis. Si c'est trop, j'en ai vrai. Donc je vais les faire prendre. Normalement, elles devraient gonfler toutes seules, comme une grande. Avec le haut, il y a un petit trou en haut, c'est celle qu'il faut mettre, la tête en haut. Donc je ferai ça après, le temps que ça apprenne. Et ensuite, je vais commencer mes petits semis de trèfle d'ail des ours et de poids de senteur. Donc j'avais cherché des choses et puis j'avais lu, en fait, à l'époque, la petite gazette de l'échauffe végétale. Et je ne sais plus où c'est. Donc j'ai tout retourné la dernière fois et je ne sais plus où je l'ai mise. En tout cas, l'ail des ours aime être dans un endroit ombragé, même si je vais faire les semis en intérieur, mais pas en pleine cagnasse pour commencer. Le trèfle, lui, il aime bien. C'est le semis par ce qu'on appelle à la volée, c'est-à-dire que si c'est dehors, on en met partout et on recouvre simplement d'un petit centimètre de terre et on tasse. Donc je ne veux pas beaucoup mettre de terre par-dessus. Et les poids de senteur, alors là, il y a plusieurs possibilités en termes de semis, mais si vous voulez une floraison fin mai, vous pouvez commencer à faire les semis maintenant. Lui, il aime la fraîcheur aussi, donc les semis, je vais les laisser, donc ils disent plutôt 16 degrés et un mois plus tard, on peut rempoter dans un godet, repiquer dans un godet plus grand. Donc je vais faire déjà ces trois-là dans ces trois petits pots et il va falloir que je détache les petites étiquettes pour ne pas me tromper. Bon, je vais commencer déjà avec le terreau. J'ai pris un peu de perlite parce qu'ils disent que c'est bien pour les semis dessus. Si ce se trouve, c'est juste pour rendre, ce n'est pas grave, je vais le faire quand même. Et je vais commencer avec mon terreau. Ah, ça commence à grandir un peu. Donc c'est parti. Bon, je vais toutes les remplir parce que, voilà. À mon avis, j'aurai besoin d'un peu plus de petits godets. Donc, l'ail des ours. Donc, je vais tout de suite écrire dessus. Aïe. Avant de découper l'étiquette et de faire ça un peu plus joli. Pas de tromper. Ensuite, tac, tac, tac. Le trèfle. Et je vais prendre d'autres godets pour les poids de senteurs. Je suis rentrée. Ah, bébé. Oui, je suis en pyjaman. Enfin, en bas. Mais c'est mon pyjaman de jour. Allez, poids de senteurs. Alors oui, je me souviens, quand j'avais lu le petit bouquin, il disait que vous pouvez placer vos graines au frigo avant de les planter. Ça peut aider à la germination ensuite. Bon, là, clairement, je ne l'ai pas fait. Mais je vous donnerai des nouvelles. Savoir si ça a fonctionné ou pas. De toute façon, on va avoir le temps de se donner des nouvelles. Donc, ouais. Ensuite, eh bien, ça commence à bien monter, là. Pas mal, hein. J'attends encore un petit peu. Et ensuite, on passe au Mibuna et à la saliforme japonaise. Il y avait aussi des recettes dans le petit bouquin Mon petit coin vert. Et il faut absolument que je retrouve le petit bouquin de les shops végétales. Je vais aller voir. Je l'ai retrouvée. Alors, oui. Donc, dans la box que j'avais reçue, le grimoire végétal était accompagné de la box. C'était cueillette sauvage en Irlande. Donc, il y avait pas mal de techniques que j'aurais dû relire avant de commencer ça. Donc, l'ail des ours. Oui, il disait d'installer votre sachet de graines 4 à 3 à 4 semaines au frigo pour favoriser la germination. Un jour avant les semis, laissez tremper les graines dans l'eau une nuit. J'ai tout faux. Mais du coup, bon, je vous donne les conseils. Comme ça, vous pourrez mieux faire que moi. Installation, exposition, ombre à mi-ombre, arrosage faible. Donc ça, ça sera pour l'ail des ours. Poids de senteur, on peut faire une entaille dans les graines au niveau de l'œil. Ou les frotter avec une petite lime à ongles. Faites ça aussi parce que moi, je l'ai pas fait, c'est pas bien. Soleil et mi-ombre. Ensuite, le trèfle. Donc, à la volée, avant l'apparition des gelées hivernales. Oula, j'ai pas fait ça au bon endroit. Si, de mars, ça met, c'est bon. Mi-ombre au soleil doux. Arrosage régulier pour une bonne production de feuilles. Le trèfle vous offrira de jolies fleurs rouges et délicates. À partir de la seconde année. Ah oui, le trèfle, la vocation à fixer sur ses racines l'azote présentes dans l'air. Afin de propager dans le sol, cette action va être bénéfique à la croissance des légumes feuilles qui poussent à côté. Donc du coup, le trèfle, je le mettrai ensuite dans une jardinière et je mettrai les autres à côté. Oui, donc j'avais eu un sécateur avec le lombricomposte dont je vous parle souvent. Un petit herbier en aquarelle que j'aime beaucoup. Et oui, un bouillon artisanal que j'avais eu, que j'ai toujours... Enfin, il n'en restait plus beaucoup parce que je l'adore. De chez Épure. Et il ne m'en reste plus que deux. Deux et demi parce que j'ai essayé de les couper et de les économiser. Alors, de retour, j'ai laissé peut-être un peu beaucoup là. J'étais un peu distraite sur le balcon. Donc je vais aller enlever l'excès d'eau. Et je vais pouvoir planter. Je vais faire le mibuna. De toute façon, on ne peut en mettre que 4 par la style coco et on a 80. Voilà, je vais garder les autres. Avec ça, je vais juste enfoncer un peu les petites graines qui sont restées en surface. Alors, je pense que je vais en mettre quelques unes ici. Parce que là où il y a mes caladium, parce que là où je l'ai mis, il n'y a la lumière que le matin. Donc ça devrait aller, je pense. Avec mon petit sexy-frage. Est-ce que ça rentre là-dedans ? Mais peut-être. Peut-être pas. Si, ça rentre. Je vous l'ai mis. Super. Je vais mettre un petit... Ah non, j'ai plus de film plastique. Ah, peut-être qu'il m'en reste. Ah si, je me souviens que j'avais un dernier... Faire un peu effet de terre. Bon, je laisse un trou, ça sera bien. Bon ben voilà, je vous tiens au courant régulièrement. D'ailleurs, il faut que j'arrose ceux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada